Générique Normalement, j'ai découvert la musique électronique assez tard. Je l'ai découvert, je devais avoir 18 ou 19 ans, juste au milieu des années 90. J'ai découvert, pas forcément par la house ou la techno, j'ai découvert plus tôt par du trip-hop comme Massive Attack ou Digicam, ou aussi les Chemical Brothers ou Prodigy, enfin les choses qui marchaient à l'époque, j'ai découvert comme ça, par les choses qui étaient connues à l'époque. Et puis, c'est quelque chose qui m'interpellait, c'était quelque chose de nouveau pour moi à l'époque, comme beaucoup de gens, je pense. C'était un nouveau son que je ne connaissais pas du tout. J'ai voulu en savoir plus, puis découvert d'autres choses. Et puis, petit à petit, je suis venu à la house en découvrant des compilations de Charles Schillings, qui sortaient à l'époque, ça s'appelait les Overground House. Les compilations Scream aussi, qui étaient sorties, pareil, milieu des années 90, entre milieu et fin des années 90, c'est comme ça que j'y suis venu. Et puis, je me suis dit que ce serait sympa de faire danser les copains. Un jour, je me suis dit, tiens, je vais me mettre au DJing, je vais commencer à acheter des platines et acheter des disques. C'était plus pour faire danser les amis, globalement, au départ. Et puis, je suis venu à Détroit assez tard, enfin vraiment tard, à l'époque où Détroit commençait à avoir un peu moins d'influence, bizarrement. J'ai découvert ça, on va dire, à la fin des années 90. Alors, notamment par un festival, un festival que je fréquentais à l'époque, que je fréquente d'ailleurs toujours. J'étais un local de là-bas, c'est Parastropolis. Donc, j'ai passé quelques-unes de mes plus belles soirées là-bas. Et j'ai découvert, on va dire, Détroit, sur vraiment une soirée. Enfin, sur une soirée surtout. C'était une clôture d'Astro. C'était en 98 ou 99, je ne sais plus. Et donc, cette clôture d'Astro, il y avait Ray Chiotin et Jeff Mintz. À l'époque où ils se tiraient un petit peu la bourre tous les deux. Et je me souviens de cette soirée, ça a vraiment été une claque, mais vraiment monstrueuse. Parce que pendant 4 heures, ça a été un son assez... Enfin, c'était un son phénoménal. Je me souviens encore du club où avait lieu la clôture. C'était assez dingue parce qu'il y avait une condensation au plafond, avec la sueur des gens, et ça dégoulinait. Ça a été limite dangereux. Et le public était complètement en trance, et moi le premier d'ailleurs. Et c'est là, en fait, que j'ai pris vraiment une claque, et que je me suis dit que la musique est devenue quelque chose d'important pour moi. C'est toi. Et puis au petit à petit, dans les mois qu'on suit cette soirée-là, j'ai commencé à acheter des disques de Détroit, enfin les disques, mes premiers UR, les premiers Derek May aussi que je me suis acheté. Et puis je me suis vachement documenté sur la musique de Détroit et sur la ville. Et là, je me suis rendu compte que c'était un truc sérieux, la musique à Détroit. C'était pas juste pour faire danser les gens qui avaient un réel discours derrière, qui soit un peu politique, on va dire, par le biais du air, mais qui avait aussi un discours social d'une ville qui ne voulait pas mourir, parce qu'elle est en pleine dépression, elle l'est toujours. Et ça, ça m'a interpellé. Et c'est là que je me suis rendu compte que la musique, en fait, c'était un art à part entière, qui avait une réelle expression. Donc c'est venu tard, la musique à moi, elle arrivait tard, et tout ce qui véhicule la musique et les valeurs qu'elle peut véhiculer, je suis arrivé tard, j'avais 23 ans, 22-23 ans. D'accord. Mais ça a été un choc, ça a été une vraie claque. Et ça a transformé ma vie après, quoi, parce que, même si je suis pas un artiste en tant que tel, je fais pas de production, parce que j'ai un petit côté fainéant, la musique a vraiment transformé ma vie. Je suis plus du tout le même aujourd'hui que j'en pouvais l'être à cet âge-là. En fait, il y a l'âge aussi, peut-être, mais ça a transformé un peu ma vision que j'avais de la vie en général. Parce que, ouais, il y a des valeurs derrière tout ça. Et c'est important.